Dans cette séquence, je vais vous présenter l'environnement Jupyter qui permet de créer des documents computationnels, en particulier avec le langage Python. Donc ici, sur la gauche, j'ai ouvert un document computationnel avec Jupyter tel que vous pouvez y accéder vous-même dans le cadre de Fun. Je vais donc commencer par créer un nouveau document. Vous voyez qu'ici, j'ai accès au contenu de mon répertoire. Je vais donc pouvoir créer un nouveau notebook. La première chose que je vais faire, c'est que je vais lui donner un nom. Par exemple, Tutorial. Alors, c'est ce que je vous ai présenté dans les séquences précédentes. Mon environnement Jupyter est composé d'un certain nombre de cellules. Ici, par défaut, mes cellules sont du code, mais je peux indiquer que c'est du markdown. Et ainsi, par exemple, donner un titre à mon document. Titre du document. Je vais ensuite pouvoir insérer une nouvelle cellule en dessous, dans laquelle je vais, par exemple, pouvoir écrire du code. Alors, du code extrêmement compliqué, comme celui-ci. Je vais ensuite pouvoir l'exécuter et avoir le résultat qui s'affiche automatiquement. Il va falloir prendre soin de sauvegarder le document. Ici. Jupyter m'indique qu'un checkpoint a été effectué. Je vais même pouvoir, éventuellement, entre deux sauvegardes, revenir à la dernière sauvegarde de mon document. Vous avez ici accès à l'aide. Je vous laisse regarder tout ça par vous-même. Bien. Donc, comme je vous l'expliquais, le principe est d'avoir des blocs de code que l'on peut exécuter et que le résultat soit inséré automatiquement juste en dessous. Il faut faire relativement attention avec ce genre de choses parce que, par exemple, si je définis une nouvelle variable ici et que j'affiche son contenu, comme je pouvais m'y attendre, je vais avoir la valeur 10 qui va s'afficher. Si, par contre, je modifie le contenu de ma variable, de cette façon-là, je récupère quelque chose qui a l'air tout à fait normal, à savoir 20. Maintenant, si je réexécute cette cellule, je récupère un autre résultat, et ainsi de suite, parce qu'à chaque fois, mon environnement Python n'est pas réexécuté. Le contenu, l'état des variables est conservé. Et donc, je peux rapidement, en faisant ça, me retrouver avec un notebook qui est dans un état cohérent. Pour cela, pas de panique, il suffit de réexécuter le kernel depuis le début pour récupérer un notebook dans un état cohérent. On réexécute alors l'ensemble des calculs. Maintenant, au bout d'un certain temps, vous en aurez peut-être assez de faire des allers-retours avec les menus. Donc, si vous accédez ici à l'aide, vous avez accès à l'ensemble des raccourcis clavier. Vous verrez en particulier que Shift-Enter et Ctrl-Enter vous permettent de réexécuter les cellules et d'insérer une cellule directement en dessous, ce qui est relativement pratique lorsqu'on exécute un ensemble de commandes relativement rapidement. Je vais donc procéder de cette façon-là à partir de maintenant. Petit exemple de complétion, maintenant. en Markdown. Mettons que je souhaite utiliser NumPy, par exemple, pour générer un ensemble de nombres aléatoires. Je vais donc charger la bibliothèque NumPy. Maintenant que NumPy est chargée, Jupyter va me permettre de faire de la complétion automatique sur l'ensemble des objets et des fonctions. Ainsi, si je souhaite générer de nombres aléatoires avec NumPy, avec Tab, j'ai la composition sur l'ensemble des fonctions qui commencent par ce que j'ai commencé à écrire. J'ai dit que je voulais générer des nombres suivant une loi normale. Voilà. Pareil pour les paramètres de la fonction. Donc, je voudrais des choses qui soient centrées en mu, d'écart type sigma, et je vais en générer, mettons, 10 000. Je vais sauvegarder ces résultats dans une variable, de façon à pouvoir vérifier si, au moins visuellement, si mon hypothèse de normalité est raisonnable. Pour cela, je vais utiliser ma plotlib. Comme pour NumPy, je vais le charger, afin de bénéficier de l'autocomplétion. Je vais pouvoir faire plot, histogram de x. Regarder le graphe correspondant. Petit détail technique. Précédemment, les objets que je récupérais étaient en général du texte. Ici, il va falloir indiquer à Jupiter que le résultat est un graphique matplotlib et qu'on souhaite qu'il soit intégré directement dans mon document. Et voilà. Il existe en fait tout un tas d'autres invocations magiques comme celle-là où vous pouvez obtenir leur liste avec la commande lsmagic, ici. Je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même. Ces commandes magiques vont être relativement pratiques, en particulier lorsqu'on va chercher à interagir avec d'autres langages. Je vais vous montrer comment ça se passe pour le langage R. Utilisation d'autres langages. Et encore une fois, ici, on a du code markdown. Afin d'indiquer à Jupiter que l'on souhaite pouvoir exécuter des fragments de code R, la commande magique est celle-ci. On va charger un module qui va permettre une interaction entre Python et le langage R. Cela va me permettre de pouvoir écrire directement du code R, ici, ce que j'indique avec ce %%R. Si, par exemple, j'essaye d'afficher des données qui sont présentes par défaut dans le langage R, vous voyez que tout se passe très bien. Cela va me permettre d'avoir une interaction potentielle entre Python et R. Il est possible d'utiliser d'autres langages, du shell, du perle, toujours avec le même type de préfixe un petit peu magique, des %%SH ou %%perle. Enfin, un petit point important sur ce qui est du partage et de la production de documents. Ici, vous voyez que tous les résultats que j'ai effectués sont stockés dans mon document. Vous voyez, chacun de mes résultats apparaît ici. La façon la plus simple de partager ce document avec d'autres personnes consiste tout simplement à le comiter dans GitHub ou GitLab. Pour cela, nous avons rajouté un petit bouton à cet effet, ici, qui va vous permettre de comiter votre document. Un premier essai avec Jupiter. Les données sont alors comitées et je peux les regarder sur GitHub ou GitLab. Mon document apparaît alors sous GitHub tout à fait formaté de façon tout à fait agréable. Ce qui est important, comme je vous disais, c'est que l'ensemble des résultats est stocké dans le notebook. Si je vais voir le contenu du fichier, ici, vous verrez que c'est en réalité un document de JSON. Vous retrouvez ici l'ensemble des images, l'ensemble des commandes qui ont été tapées, ce qui permet d'avoir vraiment une trace parfaite de ce qui a été exécuté. Si vous ne souhaitez pas passer par GitHub ou par GitLab pour partager vos fichiers avec d'autres personnes, il est également possible de passer par un export HTML classique. Par exemple, ici, je vais télécharger mon document comme un document HTML et retrouver un document HTML complètement auto-compris, auto-décrit avec l'ensemble des six images qui sont à l'intérieur. Je peux donc l'envoyer par mail très facilement et ce sera lisible par tout un tas d'autres personnes sans difficulté. Je peux également faire des exports PDF en passant par la tech. Encore une fois, tout ceci fonctionne relativement bien. Si maintenant je souhaite préparer un document pour un besoin très particulier, par exemple un article, je vais donc être un peu embêté par le fait que tous ces morceaux de code apparaissent comme ça et que l'ensemble des résultats soient visibles. Il est dans ce cas-là possible de contrôler la visibilité de mes cellules, ici, avec Hide Code. Je peux ainsi alors cacher soit les fragments de code, soit les sorties. Je vais donc pouvoir créer un document où l'ensemble des calculs est effectivement dans le document mais ne va pas être visible au moment de l'export. Si on veut avoir un contrôle fin lors d'un export pour préparer un document, encore une fois, par exemple, pour un journal, il est possible d'insérer directement des commandes la tech ou HTML, voire de personnaliser les feuilles de style lors de l'export. C'est-à-dire qu'au lieu de passer ici par les menus pour exporter, en interne, c'est ce genre de commande qui est exécutée. Ce sont des choses qu'on va pouvoir complètement personnaliser. Voilà, ça fait beaucoup d'informations en relativement peu de temps. Je vous invite donc à vous saisir de cet environnement, à l'utiliser, à le découvrir et à essayer de reproduire des documents similaires. Nous avons déposé dans votre espace personnel un ensemble d'autres documents que vous pouvez regarder pour vous inspirer. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada